Bienvenue sur One Chronique Show. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'homme qui a fait chanter à Enrico Macias, à CDC, à Hewittwell, entre autres. Simon du site chemikoun.com, auteur, réalisateur, monteur, comédien, tu sais tout faire en fait. Oui, c'est en fait un peu obligé quand tu fais des petites productions, il faut un peu savoir tout gérer. Oui, enfin des petites productions, je suis allé voir un petit peu le site. Et attends, pour te dire, j'ai super peur parce que tu explores le net dans le fond en con, tu décortiques le tout avec humour, dérision et rythme. Alors, tu sais quoi ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé deux jokers pour me rattraper. Non, pas la bouteille parce que moi, je ne bois que le but de fruits que je presse moi-même. Et puis d'une autre part, c'est parce que c'est une blague comme ça que tu as déjà vu sur le site de Matt Blague, que Brocard d'ailleurs, le site de Matt avec des blagues, c'est quoi cette histoire en fait ? C'est un vieux truc, ça remonte à les années. En fait, à l'époque, il faut revenir au début de la vidéo de Le Caca de lunettes, l'émission où je parle des sites pourris. En fait, j'ai commencé à faire ça, c'était pour France 4 à l'époque. D'accord. C'est une nouvelle émission qui s'est lancée en septembre 2012. Ça va faire 4 ans. Et donc, en fait, c'est une émission qui s'était lancée qui, en fait, en gros, le but, c'était de faire venir des gens du web à la télé pour faire une émission qui changeait un peu de ce qu'on voyait partout. Et du coup, j'avais été recruté comme ça. Et donc, il m'a demandé de faire des pilotes pour une petite chronique comme ça pour l'émission. Et du coup, j'en ai fait plein où je trouve des sites pourris. Donc, il y en a eu, on a fait 6 ou 7 pilotes. Après, il y en a eu 3 qui ont été diffusées sur France 4. Et après, l'émission, c'est plus ou moins arrêté. Ils ont mis beaucoup de monde à la porte. Et du coup, on est sur tournée. Après, on fait encore quelques-unes sur Le Mans TV. Et après, le reste, j'ai fait que sur le net. Mais au moins, j'étais plus libre. Je pouvais faire plus de longueur et tout ça. Mais bon, j'aimais bien faire cette émission-là. Là, j'ai un peu arrêté en ce moment. Ça avait arrêté de trouver plein de trucs un peu pourris sur le net. Et c'était lors du Labo France 4, je crois ? Non, c'était un autre truc. Ça s'appelait « Faut pas rater ça ». C'était une émission qui était à reflore un gazan. Le problème, c'est que c'était une émission qui parlait d'actu média à la même heure que Canuna et Touche pas mon poste. C'était un peu compliqué pour faire son trou. Ah oui, il parlait de Twitter, je crois, c'est ça ? Il parlait beaucoup de… Oui, je me rappelle ce que c'est cette émission. Tu as fait comment pour choisir les sites les plus pourris ? Parce que tu disais que tu allais vraiment chercher au fin fond du net. En gros, je me fixe un sujet. Donc là, il va se passer les blagues ou les animaux, machin comme ça. Je cherche après les sites en général hébergés chez Orange ou chez Free, qui sont des sites amateurs. Et tu cherches sur la quatrième ou cinquième page de Google. Et là, tu commences à trouver des trucs un peu bizarres. D'accord. Mais quand tu brocardes comme ça, c'est pour donner un message derrière, pour dire, les gars, franchement, faites appel à des professionnels. Parce que ce n'est pas top. Ou alors, c'est vraiment juste pour délirer, si c'est un truc entre potes ? Non, après, je pense que la plupart des sites dont je parle, les mecs ne sont pas forcément pris au sérieux non plus quand ils ont fait ça. Ou alors, il y a aussi beaucoup de sites. C'est ça qui était marrant, c'est de tomber sur des sites, mais qui n'ont pas été retouchés depuis 7-8 ans. Donc, les gens ont fait leur site, l'ont laissé comme ça. À l'époque, il y a 7-8 ans, le site devait être cool, devait être sympa. Sauf que ça évolue tellement vite que quand tu fais un site avec des gifles tout pourris qui bougent dans tous les sens et des lumières qui flashent, c'est un peu tout mâche. Il y a une private joke chez toi et une espèce de running gag qui revient. C'est le DJ de l'Albatros, en fait. Michel Brodick. Qu'est-ce qu'il devient ? Je ne sais pas, je n'ai pas une nouvelle. Il ne faut que je parte en vacances en Bretagne pour essayer de le retrouver, ça pourrait être marrant. Il t'a envoyé un mail pour te dire que c'est scandaleux ce que vous avez dit sur moi et puis après, plus rien, suite à ta réponse. Oui, il m'a répondu et après, il ne m'a pas répondu après. Je te montre mes deux jokers. C'est pourri comme blague aussi, tu as vu ? C'est pourri, j'en fais autant que les autres. Tu vois, si jamais il y a une question à la con, tu me dis que ta question est pourrie, je sors mon joker, j'en ai deux. Je n'ai pas l'appel à un. On va parler du mash-up un petit peu puisque c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est pourri, j'en ai deux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501